Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Présenté par Nassera Medjadel. Nassera, bonsoir. Bonsoir, ma mort décée de l'ancien président italien Giorgio Napolitano, le chef de l'État adressé un message de condoléances à son homologue italien Sergio Mattarella. En marge de sa participation à l'Assemblée Générale de l'ONU, Ahmed Altaf rééter l'engagement de l'Algérie à renforcer la coopération arabe-africaine en prévision du sommet de l'Union africaine de la Ligue arabe. C'est la rentrée universitaire ce samedi 23 septembre. 1,7 millions d'étudiants inscrits cette année exclusivement en ligne. Tout un dossier consacré à cette rentrée dans ce journal. Le Conseil monétaire et bancaire vient d'adopter un projet de règlement relatif aux conditions d'autorisation de constitution d'agréments et d'exercice des bureaux de change. Une démarche qui vise à créer les conditions idône à même de favoriser le déploiement d'un vaste réseau national de ces bureaux. Le département de la communication s'attelle a finalisé le processus d'édification. Des institutions appelées à veiller au respect de l'ethique et de la déontologie. Les créateurs de contenus sont interpellés sur la question, déclare Mohamed Lagab. Conférence périodique des directeurs de chaîne et de cadre autour de la direction générale de la radio algérienne. Mohamed Barali met l'accent sur le rôle de la radio dans la préservation de la cohésion nationale. Un mot de sport, avec ce résultat, le CRB a battu le NC Magra un but à zéro. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de vous joindre à nous. Décès de l'ancien président de la République d'Italie, Giorgio Napolitano. Le président de la République, Abdelmajiteboun, a adressé aujourd'hui un message de condoléances à son homologue italien Sergio Matarella, à sa famille, à la famille du défunt et au peuple italien ami pour lequel il exprime sa grande affliction. Lors d'une réunion ministérielle en prévision du cinquième sommet de l'Union africaine et de la Ligera, prévu le mois de novembre prochain en Arabie Saoudite, Ahmed Attaf a réitéré depuis l'ONU, depuis New York, le plein engagement de l'Algérie a apporté la coopération arabo-africaine au plus haut niveau par l'application des recommandations du sommet de Malabo en 2016. Le ministre des Affaires étrangères. Coupure de 7 ans, ce sommet est l'occasion pour insuffler une nouvelle dynamique dans les relations entre le monde arabe et l'Afrique. Dans ce contexte, les pays frères peuvent compter sur notre pays pour réussir ce rendez-vous. L'Algérie a toujours appelé à renforcer la coopération entre pays arabes et africains et ne lésinera pas sur les moyens pour faire fructifier ce partenariat. Nous attendons les débats autour du plan de travail pour établir la feuille de route de cette coopération des débats qui seront enrichis par les propositions de l'Algérie en vue d'atteindre une coopération fructueuse. Et toujours en marge de l'Assemblée générale de l'ONU, qui est en prévision de l'adhésion de l'Algérie comme membre non permanent au Conseil de sécurité, Ahmed Attaf a participé à New York à une réunion au ministériel des représentants des cinq pays qui rejoindront le Conseil de sécurité des Nations Unies à partir du 1er janvier prochain. Attaf a également eu par ailleurs une série de rencontres à New York. Deux riches échanges avec de hauts responsables de plusieurs organisations internationales et continentales. Le ministre des Affaires étrangères a rencontré Omar Toureï, le président de la CDAO, le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Reit, Joseph Borel, le vice-président de la Commission européenne et le secrétaire général adjoint des Nations Unies aux opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix. L'occasion pour Ahmed Attaf d'aborder les relations de coopération et de partenariat liant l'Algérie à ses organisations, une coopération dont l'objectif est de rétablir la paix, la sécurité et le développement dans la région. Des efforts sont consentis par l'Algérie grâce à l'initiative du président Abdel-Najid Taboun pour faire prévaloir le dialogue dans le règlement des conflits et des crises en cours en Libye, au Mali et dernièrement au Niger. Et toujours dans la même dynamique, le chef de la diplomatie a reçu l'ambassadrice des États-Unis, représentante permanente auprès des Nations Unies, Linda Thomas-Greenfield. Attaf a eu des entretiens bilatéraux avec ses homologues de la Belgique, des Pays-Bas, du Soltanadomand, du Yémen, de l'Erythrée et du Venezuela. C'est la rentrée universitaire en ce samedi 23 septembre. 1,7 million d'étudiants inscrits cette année. Particularité, cette année, une inscription exclusivement en ligne. Kamel Bedhari, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a présidé aujourd'hui à l'université du 8 mai 45 de Gelma la cérémonie d'ouverture officielle de l'année universitaire 2023-2024 avant l'inauguration du pôle de l'innovation et de l'emploi de la même université. Lors d'une conférence animée à cette université, Kamel Bedhari est revenu sur la portée de l'enseignement de modules en anglais pour les bacheliers des filières des sciences de technologie et des sciences de la nature. On écoute, ces propos sont recueillis par notre correspondant Agel Mazoyer-Douaha. Le projet d'enseignement en anglais, notamment pour les nouveaux bacheliers des filières des sciences et technologies ainsi que des sciences de la nature, les bureaux aura l'enseignement supérieur tout en lui permettant une ouverture technologique mondiale et une diversification scientifique de qualité. L'université de Gelma a réalisé de progrès palpables en termes de la numérisation. Cette démarche représente et concrétise l'un des objectifs du développement durable tout en contribuant à la rationalisation des dépenses et à l'application de la stratégie zéro papier. Les étudiants ont rejoint le chemin de l'université de Djilali Ben'Ama Durmismaliana qui propose cette année de nouvelles filières, Rima Rahmani. 3.976 nouveaux étudiants orientés vers l'université Djilali Ben'Ama Durmismaliana où tout a été préparé minutieusement pour accueillir les nouveaux bacheliers pour les nouvelles spécialités qui seront enseignées à partir de cette année universitaire 2023-2024. Docteur Mohamed Chirbir Rabah nous dit Comme la formation ingéniera, on a grand nommé génie civil, génie mécanique. Il y a vos départements dans les langues étrangères, le département de la traduction, l'interprétariat, un nouveau aussi. On a réceptionné le nouveau pôle et la résidence universitaire Aïn Sultan. 6.000 places pour les places pédagogiques et pour la résidence universitaire, 1.000 places résidence universitaire destinées pour les filles. On a bénéficié de 88 postes budgétaires pour les enseignants dans toutes les spécialités, génie civil, génie mécanique, français, anglais, sciences humaines et sociales et tout. À noter enfin que cette année universitaire 2023-2024, avec ses six facultés et un institut, l'université Djilali Ben'Ama Durmismaliana comptabilisera les 25.176 étudiants venus du territoire national et des pays africains. Aïn de Fla, Rima Rahmani, Al-Shachan 3. Yatizi Ouzou, la rentrée a été donnée depuis le campus de Thamda. Dans son discours, le recteur de l'université Mouloud Mamri a annoncé l'introduction de nouvelles filières de l'anglais en tant que langue d'enseignement de plusieurs modules. Mohamed Haouchin. Le recteur de l'université Mouloud Mamri, Ahmed Bouddha, a pris la parole pour confirmer l'introduction de l'anglais comme langue d'enseignement dans de nombreuses filières, tout en annonçant aussi de nouvelles filières d'enseignement dans les départements de génie civil, d'informatique, d'électronique et d'agronomie. Et ce, avant de passer la parole au Wally de Tiziouzou, qui a tenu à faire part de l'intérêt tout particulier des autorités wilayales pour le bon fonctionnement de cette importante université. Le recteur de l'université Mouloud Mamri. Des nouvelles filières d'ingénierage, génie civil, génie mécanique, électro-technique, agronomie, aussi architecture classique. Cette année, nous avons près de 96 projets de start-up. Nous avons un financement pour réhabiliter les laboratoires de recherche. Les travaux vont bientôt démarrer. Enfin, il est à noter que la nombreuse assistance a été invitée à suivre en direct par visioconférence la déclaration solennelle du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique à l'occasion de la nouvelle année universitaire. Le conseil monétaire et bancaire vient d'adopter un projet de règlement relatif aux conditions d'autorisation de constitution d'agrément et d'exercice des bureaux de change. Le champ d'activité de ces bureaux englobera plusieurs opérations, notamment celles portant sur le droit ou à l'occasion de change au profit des résidents pour voyages touristiques ou professionnels à l'étranger, frais d'études et de stages. On écoute Abdelkader, le économiste. Il est contacté par Rimbo Khadoum. Cet élargissement va permettre au bureau de change de se professionnaliser dans toutes les opérations de change qui vont toucher l'activité des gens résidents ou non-résidents qui vont passer par l'Algérie et qui auront besoin d'opérations de change. Et bien sûr, la prise en charge de leurs besoins et la facilitation d'avoir les moyens de règlement au marché national seront pris en charge par ces bureaux de change. Et bien sûr, l'Algérie va se doter pour une fois de cet outil très important dans le règlement des opérations à l'international. Santé, ces assurances apportées par le ministère de tutelle à propos de l'insuline sur le marché des médicaments. Cette insuline ne présente aucun danger pour les personnes atteintes de diabète, comme le dit Ahsan Chmash. Le docteur Chérif Dalli, directeur général de l'Agence nationale des produits pharmaceutiques au ministère de la Santé. Nous tenons d'abord à rassurer nos patients diabétiques et la population qu'il n'y a aucun danger sur l'utilisation des insulines de ce lot. C'est un lot qui a été libéré par l'ANPP et qui est mis sur le marché. Les premières investigations de l'agence sur ce produit, c'est que des contenants du laboratoire Novo Rapide, Novo, ont été utilisés pour aussi mettre des stylos de Sanofi. Donc c'est simplement un cas isolé. Nous n'avons pas trouvé d'éléments matériels dans lesquels on a trouvé dans une boîte fermée et scellée des produits autres que ceux de Novo. Donc les boîtes concernées, nous avons simplement reçu une photo qui montre qu'un contenant ouvert, donc à partir du moment où un contenant est ouvert, nous ne pouvons plus nous prononcer sur ça. Ali Aoun, en déplacement DJ, le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique a inspecté le projet de réalisation d'une usine de transformation des légumes, des fruits et d'extraction et de mise en bouteille d'huile d'olive à l'Achouat dans la commune de Tahir Abdelhamid Zouad. Le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun, a insisté sur le respect des délais contractuels pour la réalisation de deux importantes unités économiques, Jumagro et Kautama Agri-Food, situées sur le territoire de la commune de Tahir. L'unité agroalimentaire Jumagro, en cours de rénovation avec quatre lignes de production, huile d'olive, jus de fruits, surgélation de fruits et légumes et séchage de fruits, devrait démarrer en principe le premier trimestre 2024. La seconde unité, celle de trituration des graines oléagineuses, devra être opérationnelle avant fin du premier trimestre 2024. Les orientations du ministre Ali Aoun après la visite de ces deux projets. Pour ce qui est des projets visités, le premier est consacré à la transformation de la production olécolle des fruits et légumes. Des instructions fermes ont été données aux responsables en charge du projet qui doit entrer en production au premier trimestre 2024. Plus le projet accuse des retards et plus il y a de nouveaux problèmes, le temps presse et ses projets vont contribuer à réduire la facture d'importation en devise. L'actualité nationale, on y reviendra dans un instant, le temps d'évoquer le dossier sahraoui. Le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, est revenu sur son appui au pseudo plan d'autonomie proposé par l'occupant marocain concernant le Sahara occidental. Un revirement contesté en totale violation du droit international. Il s'agit d'un retour à la position initiale de l'Espagne et dans le dossier de la décolonisation du Sahara occidental. On écoute à ce propos Maël Aynine, l'ambassadeur et vice-représentant permanent de la race de l'Union africaine. Il est contacté par Karima Hasnaoui. Cette fois, l'Espagne, internationalement, ne reconnaît pas la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, ne soutient plus apparemment le plan d'autonomie que Sanchez avait soutenu auparavant, dans une position qui a été largement dénoncée par la société civile, mais aussi des partis politiques espagnols. L'Espagne a changé une fois de plus sa position, mais cette position a été poussée peut-être par le nouveau intérêt apporté par le gouvernement américain que vous avez vu à la question sahraoui. Et le vice-ministre des relations extérieures bolivien, Freddy Mamani Machaka, exprimait devant l'Assemblée générale de l'ONU le soutien de son pays au droit du peuple sahraoui à l'autodétermination en tant que droit fondamental et inalienable. Nouveau round de négociations entre l'Egypte, l'Ethiopie et le Soudan concernant l'épineuse question du barrage de la Renaissance, construit par Addis Abeba sur le Nil et source de tensions entre les trois pays. L'Ethiopie a fait état le 10 septembre de la fin du remplissage du grand barrage de la Renaissance, suscitant les critiques immédiates du CAIR qui considère la démarche illégale. Et puis en France, des milliers de personnes ont manifesté ce samedi contre les violences policières dans plusieurs villes du pays, notamment à Paris. L'élaboration du projet du statut particulier du journaliste est finalisée. Il sera soumis au secrétaire général du gouvernement, c'est Mohamed Lagabe qui l'a annoncé. Le département de la communication s'attèle à finaliser par ailleurs le processus d'édification des institutions appelées à veiller au respect de l'éthique et de la déontologie. Les créateurs de contenu sont interpellés sur la question, a souligné le ministre de la Communication en marge de l'ouverture du camp des créateurs de contenu au CIC. Ismail Mimouni. Les créateurs de contenu sont appelés à faire preuve de respect de lois et des règles qui régissent la société. Ils sont appelés aussi de respecter le troisième article de la loi relative à l'information concernant la liberté d'exercer une activité d'information. Le ministre de la Communication, Mohamed Lagabe. La création de contenu est un processus ardu. C'est un humble message. On souhaite voir les contenus s'inscrire dans une logique d'édification nationale pour une Algérie prospère et que les internautes fassent preuve d'une bonne attitude. Les créateurs de contenu n'ont pas le même objectif. L'espace numérique est une société des médias et des informations. On doit y respecter les règles de bon conduite et d'éthique. Mohamed Lagabe a rappelé que son département s'attelle actuellement à finaliser le processus d'édification de toutes les institutions qui veillent au respect de l'éthique et de déontologie. J'ai tenu des réunions régulières avec les différents acteurs du secteur juste après ma nomination à la tête du secteur. Il a fallu être à l'écoute des préoccupations des différents acteurs, éditeurs, syndicalistes et journalistes. En attendant la finalisation de l'édification de toutes les institutions et la finalisation des deux lois sur l'information restante, soit sur la presse écrite et audiovisuelle. Et après l'installation des autorités de régulation et de presse écrite et du conseil d'éthique professionnelle et de déontologie. A la fin de cette étape, nous espérons que le secteur de l'information prendra son envol en Algérie. Concernant la création d'une autorité de régulation dédiée aux créateurs de contenu, le ministre de la Communication a indiqué qu'elle est laissée à l'appréciation de la société civile, aux conseils supérieurs de la jeunesse et aux créateurs de contenu aussi. Et à propos de communication, on va évoquer cette conférence périodique des directeurs de chaîne et des cadres autour du directeur général de la radio algérienne. Objectif évalué, les réalisations et tracé une feuille de route des actions à entreprendre. Dans son allocution prononcée à cette occasion, Mohamed Barali a mis entre autres en avant le rôle de la radio dans la préservation de la cohésion nationale. Sora Erzlan. Considérée comme un média puissant, la radio a pour rôle d'informer mais aussi d'ajuster ses programmes en fonction des attentes du citoyen. Le directeur général a souligné la principale mission de la radio, instaurer la confiance avec ses auditeurs. Mohamed Barali, directeur de la radio algérienne. De maintenir les pans entre les citoyens qui ont le droit de crier leurs problèmes. Il est de notre devoir de ramener ces cris aux responsables et au niveau local et au niveau national. En maintenant ces pans entre les citoyens et les responsables à tous les niveaux. Parce que ceux qui veulent du mal à l'Algérie veulent convaincre les citoyens algériens qu'on ne peut plus plaire de confiance entre l'Etat et le citoyen. 888 heures de programmes consacrées à la préservation de l'unité et de la cohésion sociale. Indique Mohamed Barali qui est par ailleurs revenu sur les réalisations qu'a menées la radio. Sur le plan numérique on a fait du chemin en lançant une nouvelle plateforme numérique de la radio nationale. En lançant une application sur EOS et sur Android. Sur le plan de gestion on a énormément rationalisé la gestion au sein de la radio nationale. Bientôt on aura un nouveau siège à Bel Abbas. On travaille sur le nouveau siège à Bouchard. Donc on reconnaît des raclés. On travaille jour et nuit pour combler ces manques. La radio consacre un large programme à la formation de 700 travailleurs d'ici l'année prochaine. Le directeur de la radio algérienne annonce la création d'un nouveau siège à Sidi Bel Abbas. et la réhabilitation de la station locale Abshar. Ahmed Barali qui a mis en avant l'avancée également numérique dont la radio était témoin. Traduite par le lancement d'une plateforme numérique ou encore le service de vidéodiffusion mis en place récemment. A travers lequel le nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux a doublé a-t-il dit. Restez prudents si vous êtes sur la route. Trois personnes ont trouvé la mort. Dix autres ont été blessées dans un accident survenu ce samedi. dans le territoire de la DERA de Regen au sud d'Adrar vers la route menant vers la villa de Bordj Badjimukhtar. A l'origine le renversement d'un véhicule tout terrain. Les éléments de l'unité secondaire de la protection civile de Regen sont aussitôt intervenus pour évacuer les corps des victimes décédées et les blessés vers l'hôpital de la même collectivité. Un peu de légèreté pour parler de cinéma avec le lancement ce soir des rencontres cinématographiques de Bejaïa. Une 18e édition attendue du reste après trois ans d'absence en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19. Plusieurs films seront projetés jusqu'au 28 septembre. Certains en avant-première algérienne et africaine. Une édition marquée par la présence aussi de réalisateurs de renom tels que Kali Mainous. Nassaline Dahmoun. C'est l'effervescence à la place Guédon où se trouve la cinémathèque de Bejaïa. Les bénévoles de la ville sont mobilisés depuis des semaines pour accueillir au mieux ce soir et pendant une semaine les professionnels du métier du cinéma et les cinéphiles venus de plusieurs régions du pays pour voir des films en avant-première algérienne et internationale et assister aux conférences qui se tiendront également durant cette période. Je vous propose d'écouter le coordinateur artistique des rencontres de Bejaïa, Hakim Abdel Fetter. L'ouverture déjà, on aura la maison brûle de Moudoudaït-Lioutna qui a fait la première au festival de Cannes. Donc il vient directement à Bejaïa pour présenter son film. Et puis on aura un film en avant-première mondiale qui s'appelle « Rentrant » de Nasser Bessalah. On aura aussi des longs-métrages comme « H.K.L. » de Youssef Chaby qui va le lendemain nous honorer avec un café ciné pour débattre de son film. Nous aurons cette année un documentaire d'un cinéaste brésilien d'origine algérienne Karim Ainouz qui va venir projeter son film qui a été projeté en 2021 au festival de Cannes et va sortir cette année, ce mois de septembre justement en Europe et va faire l'avant-première algérienne. Un événement citoyen et rassembleur autour du cinéma donner envie au public d'aller voir des films et leur permettre de participer au débat autour des thématiques choisies de Béjaya Nasserindahmoun Al-Shichan III. Et on arrive au sport. Nassim Adjahoud, bonsoir. Bonsoir Nassara. Football, suite de la deuxième journée de championnat de Ligue 1 Mobilis, le cerbe Louis-Ded s'est imposé face au Najm Maghra 1 but à 0. Trois rencontres ont débuté à 19h. 21 minutes de jeu à Biskra. L'US Biskra mène face au nouveau promu, l'US Souf 2 buts à 1. La JSA aura un déplacement à haut rang. 19 minutes de jeu. La JSA aura un but à 0 face au Mouloudi à d'Oran. Et 19 minutes également au stade du 8 mai 45 de Sétif. L'entente de Sétif et le Mouloudi à Delbayet 0 à 0. Par ailleurs, le champion d'Algérie en titre, le cheveu de Blouse-Ded a peiné face à Maghra venu défendre pour son premier match de la saison championnat. Il a fallu attendre le temps additionnel, la 90e plus 6, pour voir le cheveu marquer le but de la victoire grâce au remplaçant Talal Boussouf. Et justement Talal Boussouf avec Roustoumi Khayeshif. C'était Talal Boussouf, Maghra, qui a évolué à 10 après l'expulsion dans les temps additionnels de Ayman Atto pour cumul de carton Maghra, qui enregistre sa deuxième défaite après avoir perdu à domicile lors de la première journée face à la JSK. Un but à 0. Je rappelle qu'hier, Benaknoun et Alaïs-Ochlef ont fait match nul de but partout. Le CS Constantin s'est imposé face au Mouloudi à Dajé, deux buts à 1 et la JSK. Et le Parado également hier ont fait match nul 0 à 0. Un match a été reporté à une date ultérieure. Usma Dajé, USM, Khrinchla. Football encore, Coupe de la CAF. Fus de Rabat, Usma à 20h30 en match allé du deuxième tour préliminaire. Les Rouges et Noirs entameront ce soir la défense de leur titre continental, Nassima. Usma Dajé, détenteur de la Coupe de la CAF en juin dernier et vainqueur de la Supercoupe le week-end dernier, débutera la défense de son titre par un déplacement difficile à Rabat. En prévision de ce derby maghrébin, les joueurs de l'Usma ont repris les entraînements lundi dernier avec un groupe au complet, à l'exception de l'attaquant Islam Fethouhi, qui est forfait pour ce match en raison d'une blessure. Pélid Zemite, entraîneur adjoie de l'USM AG, ces joueurs sont remobilisés pour une nouvelle aventure africaine. Tout le monde est remobilisé et voilà, on a travaillé pendant trois jours à Alger. Aujourd'hui, on est là, on est prêts pour le combat. Une bonne équipe, s'ils sont là, ce n'est pas par hasard. On s'est bien préparés, on connaît comment leurs points forts, leurs points faibles. On a bien travaillé, inshallah, ils seront à la hauteur, voilà. Je rappelle qu'au premier tour, le FUS de Rabat s'était qualifié aux dépenses de la formation béninoise de l'autopopo. Deux victoires, 3 à 0 match allé et 2 à 0 match retour, alors que l'USMAD AG était exempté pour le premier tour. Le match retour entre le FUS de Rabat et l'USMAD AG aura lieu le 1er octobre prochain au stade Miloudet Fidoran. Merci Nassim Al-Jawout, le sport, on va y revenir dans un instant. En direct des stades, la suite avec Mahmoud Djoubour et Chaban Mersqan. C'est la fin de ce journal à 19h24. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a accompagnée, Feteh Mohour qui était à la réalisation. Mourad Bensamane à la technique et Yassine Mujahid à la régie. L'information revient à 20h, premier flash ce soir. Ce sera avec Karim Wali qui sera là également à 23h pour la dernière édition de cette journée. J'aurai quant à moi le plaisir, je l'espère, de vous retrouver jeudi prochain. D'ici là, merci de nous rester fidèles. L'information sur la chaîne 3 continue 24h sur 24 sur notre page Facebook Radio-Algérie chaîne 3 ou Facebook.com slash chaîne 3.